... Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va faire un itinéraire qui parlera à beaucoup, la strada de la Sietta. C'est une partie de l'ancienne route militaire des Alpes. On va en faire une trentaine de kilomètres. Dans ce premier épisode, on ira jusqu'au col de la Sietta, justement. Allez, c'est parti ! Voilà, donc là, nous venons de démarrer la route de la Siette, au départ de Sestrière vers le col de la Siette. Et pour moi, cette première portion qui monte beaucoup et qui tourne beaucoup est de l'an la plus sympa, même si le reste est évidemment magnifique. Voilà une bizarrerie qui attire notre curiosité. Évidemment, on s'arrête pour aller voir ce que c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc très rapidement, on arrive au premier col, qui est le colbacé, et qui offre tout d'un coup des panoramas impressionnants sur le Val de Suisse. Sur cette partie de l'itinéraire, on réalise sur une piste qui reste très roulante de toute façon, du début jusqu'à la fin, mais là, on réalise des dénivelés extrêmement importants. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf, c'est pas passé loin. Là, c'est le col bourget. Alors la notion de col est très particulière, parce que vous voyez que la route est quand même assez plate. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous allez voir qu'on va croiser énormément de motos, puis même également des voitures, des 4x4, des voitures standards aussi, des piétons, des VTT. C'est un dimanche matin, c'est le hasard de notre périple qui a fait qu'on a fait la strada de l'assiette un dimanche matin. Pour la beauté sauvage des lieux, on aurait pu faire ça en semaine, mais voilà, c'est comme ça. Et il y a un bon fou. Bonjour mesdames, voilà, je dois dire qu'on est resté en fait arrêté quelques minutes pour savoir ce qu'il fallait faire. Et comme elles ne bougeaient pas, bon, c'est avancé. Et nous ont laissé passer gentiment. Elles doivent certainement avoir l'habitude de voir beaucoup de motos. Il est vrai qu'il y a beaucoup plus de motos que de trains à regarder sur la route de l'assiette. Et voilà de joliment note que le bruit des motos ne s'arrouche pas du tout. Aussi vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait une petite pause au col de Kostapian, qui est quand même à 2300 mètres. Et dès qu'on repart, ce coup-ci, on est de l'autre côté de la dorsale et on a une très belle vue sur le vol plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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